Je voulais juste, parce que ça me tient au cœur et que ça me fait super mal, c'est très difficile de gérer une association. Nous avons des professeurs qui, effectivement, sont professionnels et sont rémunérés pour leur travail, mais en dehors de ça, tout le bureau, et moi-même, qui est la présidente de l'association, nous faisons tout ça bénévolement. Donc, beaucoup de critiques. Donc, nous ne sommes pas une association comme il faut, nous ne faisons pas le travail comme il faut. Toute l'année, c'est épuisant, je vous promets que c'est épuisant, et qu'il faut une sacrée force de caractère, et qu'il faut aimer ce que l'on fait pour le faire. Alors, peut-être, nous ne sommes pas parfaits, le bureau n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais je vous assure qu'on fait le maximum, déjà pour satisfaire nos élèves, en premier, et vous satisfaire lors de ce gala, en vous présentant notre travail. Les élèves ont une heure à une heure et demie de cours par semaine, et je peux vous dire que le travail est énorme. Donc, je sais que vous êtes un petit peu avare de compliments, ce n'est pas des compliments que l'on recherche, mais s'il vous plaît, aidez-nous, venez aux réunions. Nous sommes trois dans le bureau, une handicapée, l'autre malade, et moi qui sois métier folle. Donc, ça serait vraiment bien. Vous vous rendez compte le nombre d'élèves qui ont défilé ce soir ? Il y avait un parent à l'Assemblée Générale. Oui. Et il y avait un parent, jeudi soir, pour nous aider, parce que nous avons commencé à 17h30 et nous avons fini quand même à minuit, pour nous aider à monter et à préparer tout ça. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Aidez-nous plutôt que de nous taper dessus, parce qu'au bout d'un moment, on est épuisés. Merci. Bonne fin ce matin.